Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, ici François de Guelts qui vous parle du Luxembourg. Je suis dans une petite cabine, une toute petite cabine qui est à côté du grand studio où va se dérouler l'émission tout à l'heure. J'ai un casque sur la tête et puis j'ai un récepteur de télévision devant moi. Et je dois dire que depuis hier je vis dans la fièvre des répétitions ici au Luxembourg. Et je dois dire qu'on a très peur dans ces atmosphères de concours. Habituellement c'est Pierre Tchernia qui est ici dans cette petite cabine et qui vous commente tous les événements. Mais ce soir Pierre Tchernia est ailleurs et s'il m'entend, je voudrais simplement lui dire que je vais essayer de faire comme lui, comme il fait les autres années. Essayer d'être aussi précis, aussi clair, aussi gentil que lui. L'an dernier c'est France Gall qui a gagné avec une musique qu'on entend en ce moment, avec poupée de cire, poupée de son. Et c'est pour cette raison qu'on se retrouve ici au Luxembourg cette année. Depuis 11 ans, ce concours Eurovision a lieu et chaque fois plusieurs chansons deviennent des succès internationaux. La France en particulier a gagné 3 fois l'Eurovision. Il y a énormément de monde dans la salle, on se presse sur les poteuils vraiment. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup, tiens France Gall. Il y a beaucoup de téléspectateurs, environ une centaine de millions. Beaucoup d'interprètes, de concurrents ce soir sont très jeunes. Et c'est là-dessus que je voulais insister un peu. Dominique Walter, Michel Thor, Madeleine Pascal, Udo Jorgen sont tous très jeunes. Ils vont chanter pour 100 millions de personnes. Et voilà Josiane qui va venir vous présenter le concours 3FM2. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir amis présents dans l'auditorium de la Villa Louvigny à Luxembourg. Bonsoir amis lointains et proches cependant grâce à la télévision. Amis des 18 pays qui figurent à l'affiche de ce grand prix Eurovision de la chanson 1966 et de 7 autres pays qui sans y participer vont néanmoins le suivre. Il s'agit de l'Allemagne de l'Est, du Maroc, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et aussi de l'Union soviétique. Bonsoir aussi aux auditeurs de la radio irlandaise, du British Forces Network et de Radio Luxembourg Ongelong. Je ne suis d'ailleurs pas seule à vous souhaiter la bienvenue dans cette salle puisqu'en effet l'orchestre de Radio Télé Luxembourg placé sous la direction de Jean Rodresse va le faire à sa façon. Il y a tout juste quelques instants, Jean Rodresse évoquait une certaine poupée de cire, poupée de son, sortie victorieuse du grand prix Eurovision de la chanson 1965. Ce qui me mène à vous dire, avec une émotion que vous devinez certainement et que vous comprendrez, j'en suis sûre, que j'ai l'honneur de déclarer ouvert le grand prix Eurovision de la chanson 1966. Pour commencer, et ceci dans l'ordre établi par tirage au sort, voici tout d'abord les représentants de l'Allemagne. Il s'agit de Margot Eskens et de Vili Berking. Vili Berking qui va conduire l'orchestre. La première chanson pourrait se traduire comme ça, Les aiguilles de la montre. C'est une chanson sur le thème de la fuite du temps, le temps qui est irréversible, impitoyable. Chanson sur la mélancolie de la vie qui s'en va. Chanson assez romantique d'ailleurs. Tu liest noch manchmal die alten Briefe, die er dir schrieb, Worin dir jede Zeile sagte, ich hab' dich lieb. Tu schließt die Augen, träumst von ihm und vom verlorenen Glück. Doch die Zeige der Uhr drehen sich nur vorwärts, vorwärts und nie. Du schließt die Augen, träumst von ihm und vom verlorenen Glück. Doch die Zeige der Uhr drehen sich nur vorwärts, vorwärts und nie zurück. Du fühlst dich einsam und träumst von gestern, doch du lebst heut. Einer wird kommen, der dich von deinen Träumen befreit. Du schließt die Augen und dann beginnt für dich ein neues Glück. Denn die Zeige der Uhr drehen sich nur vorwärts, vorwärts und nie zurück. Die Zeige der Uhr drehen sich nur vorwärts, vorwärts und nie zurück. Die Zeige der Uhr drehen sich nur vorwärts, vorwärts und nie zurück. Die Zeige der Uhr drehen sich nur vorwärts, vorwärts und nie zurück. Die Zeige der Uhr drehen sich nur vorwärts und nie zurück. Die Zeige der Uhr drehen sich nur vorwärts, vorwärts und nie zurück. Die Zeige der Uhr drehen sich nur vorwärts und nie zurück. Die Zeige der Uhr drehen sich nur vorwärts und nicht zurück. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tonia, le chef d'orchestre sera Jean Rodresse. Le thème de la chanson, un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'amour, un peu de miel. Quel joli programme. C'est Tonia qui va défendre cette chanson-là. Jean Rodresse vient de prendre la baguette et va donner le départ. Un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'amour, un peu de miel. Quand tout cela sera mélangé, tu pourras dire enfin que c'est arrivé. Il passait près de moi tous les jours. Pour lui, je n'existais pas. Il ne pouvait savoir que mon grand amour fleurissait non loin de là. À la sorcière de mon quartier, j'ai enfin parlé de lui. Elle m'a longtemps, longtemps regardé. Et voici ce qu'elle m'a dit. Un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'amour, un peu de miel. Quand tout cela sera mélangé, tu pourras dire enfin que c'est arrivé. J'ai suivi sans plus d'explication les conseils qu'elle m'a donnés. Gagner l'amour de ce beau garçon, j'ai voulu tout essayer. J'ai fait acheter une eau de vie à cent-vingt-et-un degrès. Et tout en pensant très fort à lui, sagement j'ai hésité. Un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'amour, un peu de miel. Quand tout cela sera mélangé, il arrive à ce qui devait arriver. Un beau jour, il est venu me voir, maman l'ai hante invitée. Je lui ai donné ma tisane à boire, et depuis tout s'est changé. Je l'aime, il m'aime, nous nous aimons, comme dans les contes de fées. Pour se faire adorer d'un garçon, il suffit de lui donner un peu de poivre, un peu de sel. Un peu d'amour, un peu de miel, un peu de poivre, un peu de sel. C'était Tonia qui défendait la Belgique. Après la Belgique, le Luxembourg, c'est le pays juste à côté. Ce soir, je t'attendais, et la chanson luxembourgeoise, écrite par Jacques Chomel et Bernard Kessler, est défendue par Michel Thor, qui sera accompagné aussi par Jean Roderès. Ce soir, je t'attendais. Ce n'est pas trop beau. Le vent peut bien secouer les branches Sur la rue lèvres, laissons-plombes. Sur une nappe blanche, quelques roses se penchent Sur un couvert de secours d'eux La mélodie que tu préfères Posée sur le bord du piano Tu t'es prêt, je l'espère, je n'ai plus rien à faire C'est d'ouvrir car j'entends ton pas Oui, te voilà, mais ne prends pas L'air étonnée car je savais Et je t'attendais Ce soir, je t'attendais J'avais raison J'avais raison d'espérer Nous nous sommes fait beaucoup de peine On s'est quittés pour quelques mois C'est de l'histoire ancienne Je sais bien que tu m'aimes Je sais bien que tu m'aimes C'est pourquoi je guettais ton pas Et me voilà, là devant toi Pendant les bras Car je savais Et je t'attendais Ce soir, je t'attendais Ce soir, je t'attendais Je n'étais si sûre que tu viendrais Oui, je savais Et je t'attendais Ce soir, je t'attendais J'avais raison d'espérer Oui, je savais Et je t'attendais Ce soir, je t'attendais Pour te garder Et tout jamais Oui, je savais Et je t'attendais Ce soir, je t'attendais Ce soir, je t'attendais Ce soir, je t'attendais C'était Michel Thor qui défendait le Luxembourg avec Ce soir, je t'attendais Maintenant, c'est au tour de Bertha Ambrose De défendre la Yougoslavie Avec une chanson Qui s'intitule Sans Paroles Mais, rassurez-vous Il y a des paroles Des paroles yougoslaves, bien entendu Ça s'appelle Sans parler Sans mentir Quelque part, on se rencontrera Et la main dans la main On s'en ira Bien entendu C'est une chanson d'amour 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il murmure sa berceuse et me dit d'une voix triste, rien de nouveau sous le soleil. C'est la chanson norvégienne que va défendre Assez Klevland, qui est toute jeune, elle a 17 ans d'ailleurs. Elle chante en s'accompagnant à la guitare. Sous-titrage ST' 501 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 C'est la chanson irlandaise qui était défendue par Dickie Rock. Et maintenant, deux chansons de langue anglaise d'ailleurs vont se succéder, c'est un tirage au sort. On va entendre maintenant A Man Without Love. Un homme sans amour n'est qu'une moitié d'homme, et une moitié d'homme, ce n'est rien. C'est chanté par Kenneth Mackellar. Je vais vous donner le thème essentiel de la chanson. A Man Without Love Is only half the man And half the man Is nothing A man without love Cannot begin to dream For all his dreams Lead nowhere That was me And I used to be A lonely cloud Could never found his destiny Then you came You touched my heart And told the pain to go And then I know And then I know A man who is love Has everything in life And all his life Is roses and rainbows And saunders And he knows never sang For a man For a man without love And the man without love And then I know Sous-titrage ST' 501 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 3 points 3 points 3 points Sous-titrage ST' 501 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 Hello Luxembourg, Belgrade calling. Here are the results of the Yugoslav Jewelry. Spain, one point. Spain, one point. Un point pour l'Espagne. Ireland, three points. Ireland, three points. Trois points pour l'Irlande. Austria, five points. Austria, five points. Cinq points pour l'Autriche. And that completes the voting of the Yugoslav Jewelry. Good night, Belgrade. Good night. Eh bien, c'est toujours l'Autriche qui mène. Nous passons maintenant à la Norvège. Good evening, Norway. Can you hear me? Good evening, Luxembourg. Yes, we can. And here are the results of the Norwegian Jewelry. Denmark, one point. Denmark, one point. Un point au Danemark. Finland, three points. Finland, three points. La Finlande, trois points. And Sweden, five points. And Sweden, five points. Good evening, Oslo. Good evening, Luxembourg. Good evening, Helsinki. Can you hear me? Oh, yes. Hello, Luxembourg. Helsinki calling. And here are the results of the Finnish Jewelry. Yugoslavia, one point. Yugoslavia, one point. Un point pour la Yugoslavia. Denmark, three points. Denmark, three points. Trois points au Danemark. Sweden, five points. Sweden, five points. Would you repeat, please, for Sweden? Yes, you are so marvelous, I'll repeat anything. Thank you. Sweden, five points. Sweden, five points. Thank you very much, Helsinki. And good night. Good night to you. J'appelle le Portugal. Bonsoir, Lisbonne. Bonsoir, Luxembourg. Ici, Lisbonne. Voici le résultat du jury portugais. Autriche, un point. Autriche, un point. Belgique, trois points. Belgique, trois points. Espagne, cinq points. Espagne, cinq points. Et ceci termine le vote du jury portugais. Bonsoir, Luxembourg. Bonsoir, Lisbonne. Merci beaucoup. I'm calling Austria. Can you hear me? Yes, we can hear you. Good evening, Luxembourg. Good evening. And here are the results of the Austrian jury. Luxembourg, one point. Luxembourg, one point. Un point au Luxembourg. Norway, three points. Norway, three points. Trois points pour la Norvège. And Switzerland, five points. And Switzerland, five points. Cinq points pour la Suisse. And that completes the result of the Austrian jury. Good night, Vienna. Bonsoir, Luxembourg. Et c'est toujours l'Autriche qui mène la tête. I'm calling Sweden. Stockholm, can you hear me? Allô, Luxembourg, je vous entends très bien. Vous parlez français? Oui, oui. Merci. Voici le résultat du jury sudois. Belgique, un point. Belgique, un point. Norvège, trois points. Norvège, trois points. Et Luxembourg, cinq points. Et Luxembourg, cinq points. Mais c'est toujours l'Autriche qui mène. Merci, Stockholm. Bonsoir, bonne nuit. Merci, Luxembourg. Bonne chance. J'appelle l'Espagne. Allô, Madrid, m'entendez-vous? Allô, Luxembourg, ici Madrid. Voici les résultats du jury espagnol. Portugal, cinq points. Portugal, cinq points. Norvège, trois points. Norvège, trois points. Autriche, un point. Autriche, un point. Et ceci termine le vote du jury espagnol. Bonsoir, Madrid. Bonsoir. Merci. J'appelle la Suisse. Allô, Zurich, m'entendez-vous? Allô, Luxembourg, ici Zurich. Voici les résultats du jury suisse. Suède, un point. Suède, un point. Autriche, trois points. Autriche, trois points. Allemagne, cinq points. Allemagne, cinq points. Et ceci termine le vote du jury suisse. Bonsoir, Luxembourg. Bonsoir, la Suisse. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Monaco. Bonsoir, Monte Carlo. M'entendez-vous? Allô, Monaco. Allô, Luxembourg. Ici Monaco. Voici le résultat du vote du jury monégasque. La France, un point. Et un point pour la France. La Suisse, trois points. Trois points pour la Suisse. L'Autriche, cinq points. L'Autriche, cinq points. Et ceci termine le vote du jury monégasque. Bonsoir, Monte Carlo. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne nuit. Nous allons passer maintenant à l'Italie. Bonsoir, Rome. M'entendez-vous? Allô, Allô, Luxembourg. Bonsoir. Bonsoir. Ici Rome. Voici les résultats du jury italien. Allemagne, un point. Allemagne, un point. Autriche, trois points. Autriche, trois points. Norvège, cinq points. Norvège, cinq points. Et ceci termine le vote du jury italien. Bonsoir. Buonasera. Gracias. Nous allons maintenant appeler un voisin, la France. Bonsoir Paris, m'entendez-vous? Oui, bonsoir Luxembourg, bonsoir Josiane, ici la France. Voici les points attribués par le jury français. Luxembourg, un point. Luxembourg, un point. Autriche, trois points. Autriche, trois points. Et Irlande, cinq points. Irlande, cinq points. Et ce qui termine les résultats du vote du jury français. Et maintenant, nous voyons que l'Autriche mène très... Oh, bonsoir Paris. J'allais oublier de vous dire bonsoir. Très bien, bonsoir. Je veux dire, bonsoir Josiane. Nous voyons maintenant que c'est très nettement l'Autriche qui mène, puisque l'Autriche a déjà 31 points. Nous allons continuer le vote. J'appelle les Pays-Bas. Les Pays-Bas, m'entendez-vous? Hello Luxembourg. Oh, good evening, Netherlands. Yeah, that's best I'm speaking here. You are the results of the Dutch jury. Finland, one point. Finland, one point. Un point pour la Finlande. Ireland, three points. Ireland, three points. Trois points pour l'Irlande. And Belgium, five points. Belgium, five points. Cinq points à la Belgique. And that completes the voting of the Dutch jury. Guten avond. Guten avond. J'appelle l'Irlande. Good evening, Ireland. Can you hear me? Yes, hello Luxembourg. Hello Ireland. Hello to you. Here are the results of the Irish jury. Netherlands, one point. Netherlands, one point. Un point au Pays-Bas. Switzerland, three points. Switzerland, three points. Trois points pour la Suisse. United Kingdom, five points. United Kingdom, five points. Cinq points au Royaume-Uni. And that completes the voting of the Irish jury. Good night to you, Jodie. Good night, Ireland. Have a good sleep. I'm calling United Kingdom. Good night, London. No, good evening, London. Good morning, Luxembourg. Good morning. You see, London. And here are the results of the United Kingdom jury. Netherlands, one point. Netherlands, one point. Un point au Pays-Bas. Spain, three points. Spain, three points. Trois points à l'Espagne. Yougoslavia, five points. Yougoslavia, five points. Cinq points à la Yougoslavie. And that completes the voting of the United Kingdom jury. Good night, London. Dormez bien. Eh bien, mesdames, messieurs, nous voyons qu'à présent, le vote est terminé et que c'est l'Autriche qui est vainqueur. Mais n'oublions surtout pas que les véritables vainqueurs, ce sont aussi les auteurs et les compositeurs des chansons. Merci, Jacques Harvey. Je vais tout d'abord appeler l'interprète Udo Jorgens. Juste un peu. Quand je dis... Je devrais aussi dire interprète compositeur, puisqu'en effet, c'est Udo Jorgens qui a composé la chanson. Alors, un double bravo. Et j'appelle encore l'auteur, M. Thomas Herbegaard. Et maintenant, je vais pouvoir appeler une personne que vous connaissez très bien, puisque l'année dernière, à Naples, elle a remporté le grand prix Eurovision de la chanson. Il s'agit de France Galles. Avec toutes nos félicitations. Et l'auteur, M. Herbegaard. Et bien, je vais devoir vous quitter, chers amis, je le regrette. Je dis bonsoir et bonne nuit aux amis des 25 pays qui, au sud, au nord, à l'ouest et à l'est du Grand-Duché, ont écouté et suivi cette émission, cette émission internationale. Et cette émission, vous le savez, comme le veut la tradition, va se terminer par un rappel de la chanson « Gloréate ». Aussi, je vais demander à Udo Jorgens de nous rechanter encore une fois la chanson. Oui. Oui, c'est d'accord. Merci. Merci, jury. Merci, 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 für die Stunden, chéri, 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 chéri. Unsere Liebe war schön, so schön, merci, chéri, chéri, chéri. Si je suis trauré, j'allais aussi de vous aller. Adieu, adieu, adieu. Deux mains font soeur, soeur, soeur. Un rêve fliegt d'ahin, d'ahin. Merci, Cherie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück. Denn kein Meer ist so wild wie die Liebe. Liebe allein, nur die kann so sein, kann so sein, so sein. Merci, Merci, Merci für die Stunden. Denn chérie, 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 unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, the schön, the schön, merci, chérie, merci. Chérie, 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 chérie. Voilà, c'est Udo Jürgens qui vient de chanter sa chanson, qui a triomphé ce soir. C'est vraiment sa chanson, je crois qu'il va bien dormir ce soir, Udo Jürgens, parce qu'il est passé par mal d'émotion. Et tous les candidats aussi, d'ailleurs, on ne pense toujours qu'aux vainqueurs, mais il y a les autres qui ont autant travaillé, qui se sont donné autant de mal. C'est la fin de ce Grand Prix Eurovision 66. Voyez, dans toutes les langues, on vous dit bonne nuit. Moi, je voudrais ajouter un mot, c'est qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé, dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant. C'est René Stéchen, qui était avec Joss Pauli, et c'est eux qui ont réalisé cette émission en Eurovision. Les décors étaient de Daniel Guéret, la prise de son était assurée par Armand Massard, et les lumières étaient assurées par François Götzinger. Le Grand Prix Eurovision 66 est terminé. C'est Udo Jürgens qui l'a gagné. Sous-titrage ST' 501